... Walt Disney était-il un musicien ? Oui et non. Ce n'était pas un technicien de la musique. Ce n'était pas quelqu'un qui déchiffrait les partitions, qui jouait d'un instrument, mais c'était quelqu'un qui chantait et pas que dans sa salle de bain. Il devait passer son temps à s'y flotter. Mais surtout, il avait une conscience aiguë de tout le potentiel de la musique, son potentiel dramatique, dramaturgique même, et de toutes les ressources qu'elle pouvait fournir comme soutien à l'image et comme divertissement à l'état pur. Avait-il une recette de mise en musique ? Justement non. On s'aperçoit, en balayant la période de 1928, qui correspond au début du parlant chez Disney à 1966, qui est sa date d'essai, qu'en fait, il a beaucoup tâtonné, il a expérimenté, mais qu'il a beaucoup fait évoluer les procédés de ses studios. Au départ, la musique était vraiment très insistante, était vraiment très assujettie, inter-assujettie même à l'image. Par la suite, elle s'est beaucoup émancipée et il y a eu certaines tentatives de films où la musique était vraiment reléguée assez loin dans les priorités, mais c'est une piste qui n'a pas été retenue très longtemps. Je pense que c'est un Dalmatien en disant ça. Il y a eu Fantasia, oui. Alors Fantasia, c'est bien sûr un chef-d'oeuvre, c'est une grande expérience à la fois visuelle et musicale. Beaucoup de gens se sont imaginés que Disney voulait imposer une vision définitive de la musique. Pas du tout. Ils proposaient des pistes d'exploration visuelle de la musique. On lui en veut surtout de l'illustration de la symphonie pastorale qui est, de tous les extraits choisis, celui qui est le moins anecdotique. C'est-à-dire que les autres pièces sont des ballets, sont des poèmes symphoniques, des musiques descriptives, visuelles, narratives. La pastorale est beaucoup plus philosophique. Elle parle beaucoup plus des sensations que la nature nous procure que de la nature elle-même. Et le clivage entre les images qui sont très cartoonesques finalement dans cet extrait et très décalé avec cet olympe très art déco et la profondeur de la musique de Beethoven a un peu choqué. Mais il faut juste voir dans cet extrait un exemple d'une illustration et de l'audace qui consiste à s'approprier une musique et à la faire un ciel. Quelles autres expériences notables peut-on mentionner dans son oeuvre ? Je pense qu'il faut absolument mentionner Mary Poppins qui est son testament à la fois visuel mais également musical. Comme par hasard c'est justement une comédie musicale donc il y a énormément de passages non seulement chorégraphiques mais chantés, de chœurs, d'orchestres. Ça c'est vraiment un testament. Bien sûr La Belle au bois dormant laquelle je vais consacrer chez vous, chez l'Armatan, un autre livre. Et donc c'est le ballet de Tchaïkovski qui a été revisité pour l'image. Et également un court-métrage qui me semble vraiment idéal dans l'équilibre du visuel et de la musique et d'une musique très poétique qui est le Vieux Moulin qui est une silly symphonie qui a obtenu un Oscar. Musique 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 Musique